Hey, salut tout le monde, c'est aujourd'hui pour la suite du let's play de Mass Effect 2 sur PC. Après avoir capturé, enfin recruté Légion, on va tout de suite continuer en faisant la quête principale. J'espère que vous avez bien coupé de la forme, parce que moi oui. Et donc là on commence à arriver vraiment vers la fin du jeu. J'ai détecté un signal dissimulé dans les parasites. Nous transmettons l'emplacement du Normandie. Hein ? Mais à qui ? Oh merde ! On se tire d'ici ! Système de propulsion désactivé. Je détecte un virus dans les ordinateurs du vaisseau. C'est le module d'identification, merde ! Pourquoi t'as pas fait un check ? Système de défense principaux hors ligne. Nous pouvons sauver le Normandie, Monsieur Moreau, mais vous devez m'aider. Donnez-moi le vaisseau. Quoi ? Non mais tu plaisantes ! Tu veux pas que je t'appelle Hall non plus ? Déverrouillez mes bases de données scellées et je pourrais mettre en oeuvre des contre-mesures. Le puits de maintenance du laboratoire permet d'accéder au noyau IA. Corridors principaux compromis. Les récolteurs sont à bord. Le marquage au sol d'urgence vous guidera, Monsieur Moreau. Non mais je rêve ! Ok, allez. Les récolteurs nous attaquent. On se rende rapidement. Oh merde ! On est sous-sol là. On va le repousser le plus longtemps possible ! Pitch ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Allez ! Allez ! Faut y aller ! Faut y aller ! C'est dracé parce qu'en même temps ça monte le chemin qu'on fait. Faut y aller ! Plusieurs ennemis détectés au pont résidentiel. Joker ! Les monstres ont envahi tout ce pont ! Faut y aller protéger ! Faut y aller protéger ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Réacteur à fusion principale désactivé. Activation des accumulateurs à hydrogène de secours. Oh quelle merde ! Bon, je suis arrivé à... Toi ? Connecter le noyau au module de contrôle principal du Normandie. Génial ! Ça commence comme ça et bientôt on va tous finir en batterie organique. Et là, qui sait qu'on blâmera, hein ? Tout ça, c'est la faute de Joker ! Quel crétin ! Et il faut que je passe toute la journée un calcul épi parce qu'il a branché Skynote ! J'ai accès au système défensif. Merci Monsieur Moreau. A présent, veuillez réactiver le moteur principal dans la salle des machines. Tu veux encore me fourrer à quatre pattes dans un boyau ? J'aime voir les humains à genoux. C'est une plaisanterie. C'est ça ! Le puits derrière vous est relié aux machines. Bonne chance ! Alalalala ! On se fait envahir par les récolteurs ! Ça ne va plus ! Non ! Des ennemis sont présents dans la salle des machines. Ils se dirigent vers la soute. Activez le moteur et j'ouvrirai les sas tout en accélérant. Tous les ennemis à bord seront tués. Et l'équipage ? Il n'y a plus d'équipage, Jeff. Les récolteurs ont emmené tout le monde. Merde ! Je vais verrouiller la salle des moteurs. J'ai enfin le contrôle. Purge terminée. Aucune autre forme de vie à bord. Fermeture des sas et porte de la soute. Envoie un message à la navette de Shepard. Explique-lui ce qui s'est passé. Message envoyé. Vous vous sentez bien, Jeff ? Non. Mais c'est gentil de poser la question. Vous avez perdu tout le monde ? Et vous avez bien failli perdre le vaisseau aussi ? Je sais, bon sang, j'y étais. C'est pas sa faute, Miranda. Aucun d'entre nous n'a réussi. Monsieur Taylor a raison. Les données nocives des récolteurs étaient encore plus sophistiquées que les virus moissonneurs de type black box qui m'ont été soumis. Tout va bien ? J'ai entendu dire que c'était plutôt mouvementé. Il y a beaucoup de chaises vides ici. Nous avons fait de notre mieux, Jeff. Oui, maman. Merci, maman. Le vaisseau est-il sûr maintenant ? On ne peut pas se permettre de courir ce genre de risque. Idea et moi, on a purgé le système. Le module d'identification du moissonneur est en ligne, ce qui veut dire qu'on peut utiliser le relais Omega 4 dès qu'on aura votre feu vert. Sans parler du fait que vous avez affranchi cette fichue IA. Qu'est-ce que je pouvais faire contre les récolteurs ? Me jeter sur eux en hurlant ? Idea s'est chargée de nettoyer le vaisseau. Heureusement. Je vous assure que je suis toujours liée par les protocoles inclus dans mon programme. Et même si ce n'était pas le cas, vous êtes toujours mes coéquipiers, non ? Idea aurait pu nous tuer cent fois si elle l'avait voulu. Et nous avons besoin de son aide. Tout est prêt. On peut lancer l'opération de sauvetage. Nous avons une bonne équipe. Mais pourquoi ne pas étudier les autres options de recrutement ? Alors on va laisser le reste de l'équipe. Exactement. La mission est prioritaire. Les autres le savaient quand ils ont accepté de vous suivre. On doit au moins essayer. Foncer tête baissée. C'est ça votre plan ? Je préfère plutôt foncer dans le tas. Mais oui, c'est mon plan. Et c'est reparti. Commandant, quand vous serez prête, pointez-moi la direction sur la... Ok. Alors, donc, là c'est la dernière mission du jeu. Autrement appelée la mission suicide. D'accord. Donc on va juste faire arrêter les colteurs. Vu qu'en fait, si on prend trop notre temps, les équipages... Enfin, l'équipage peut mourir. Avant d'y aller, je veux juste aller voir une chose. Je veux juste aller voir une chose avant. Donc on va aller voir... Notre cher Talizora. Vous avez un peu de lois vraiment décrassé ce moteur. On peut pas. Ok. Bon bah, dans ce cas-là, on va directement à la mission suicide. Oh, bien sûr, on va essayer de sauver tout le monde, sinon ce n'est pas marrant. Sauvegarder. Voilà. Le vaisseau est bien vide, en tout cas. Alors, on va aller au méga 4. Espérons juste que j'ai les améliorations nécessaires, normalement, oui. Pourquoi j'ai eu la faute du masculin de Shepard, là ? Le bon petit bug. Ah oui. C'était la première romance du 1. Oh. konkurin sakine-villin de Shepard. Quelle ? Son. Quelle est belle que j'avais já. Shepard, j'aimerais avoir plus d'informations à vous communiquer Ça ne me plaît pas de vous voir foncer tête baissée à travers ce relais Mais nous n'avons pas franchement le choix Je ne pars pas seule J'ai des individus exceptionnels sous mes ordres Je savais que nous avions raison de faire Malgré les dangers, c'est une opportunité en or Le premier humain à traverser et survivre Je vais détruire les récolteurs pour les empêcher de nuire à l'humanité Mais impressionnant néanmoins, je voulais juste vous témoigner ma reconnaissance Quelle que soit votre opinion sur Cerberus ou sur moi Vous êtes un à tout près, prudence Shepard Ok Le relais Omega 4 En approche du relais Omega 4, stand by Que le spectacle commence Identifiant moissonneur enclenché Signal validé Commandant, le propulseur est dans le rouge Charge électrique du propulseur au-delà des seuils critiques Je dérive la puissance Décélération imminente Oh merde C'est passé tout près Tous ces vaisseaux ont dû tenter de franchir le relais Omega 4 Certains ont l'air de franchement dater Je relève une signature énergétique à la lisière du disque d'accrétion Ça doit être la base des récolteurs Rapprochez-nous et en douceur Attention Jeff, nous ne sommes pas seuls Manœuvre d'évitement engagée Ils commencent sérieusement à me gonfler Idea, vaporise-moi ces fumiers Tant que le nouveau blindage tient le choc Ils en demandent ? Allez, ma bouteille, montre-leur ce que t'as dans le ventre Alerte, dépressurisation dans la salle des machines C'est dans la soute Je prends une équipe pour éliminer la tru Occupez-vous de semaine ou pour suivant A vos ordres, commandant Ok Alors Ok C'est parti Au niveau des armes Il y en a qui ont un scissor Pas beaucoup d'armes On dirait que ça suffit On dirait que ça suffit On s'est fait repérer On a besoin d'armes lourdes Bromme de combat déployée On dirait On dirait On dirait On y va. On est trop exposés. Je vais tenter de les semer dans le champ de débris. Nos barrières cinétiques ne sont pas conçues pour absorber l'impact de débris aussi volumineux qu'il y a. À croire qu'on a bien fait de renforcer ces boucliers. Allez, on y va. Allez, faites que ça fasse. Barrières cinétiques à 40%. Dérive l'énergie auxiliaire sur les boucliers. Ça va faire mal. Rapport d'avari. Barrières cinétiques constantes à 30%. Aucune avarie notable. Prends la barre, IDEA. En avant, lente. Évite d'attirer l'attention si possible. J'ai détecté un ennemi en approche sur la soute. Encore ce truc ? À Shepard de régler ça. Attention, arme lourde ! Nous allons avoir besoin d'armes lourdes pour abattre ça. Occupérez des munitions lourdes. Voilà. On lui a réglé son compte pour debout cette fois. Rappliquez dans le cockpit, commandant. On ne va pas tard. Nous allons bientôt sortir du champ de débris. La voilà. La base des récolteurs. Essayez de trouver une aire d'atterrissage discrète. Trop tard. On dirait qu'ils envoient un vieil ami nous accueillir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le moment de leur montrer ce qu'on sait faire. Canon principal, feu ! Ça vous plaît, hein ? Banque de gamines en short ! Au contact ! On les achève ! Accrochez-vous, monsieur et dame ! Ça va se couler sévère ! On balance toute la sauce, ma belle ! Attention ! Les générateurs de champ gravitationnel sont coupés. Idea, donne-moi du jus. Les générateurs ne répondent plus. Impact imminent. Joker, ça va ? Ah ! Je me suis pété une côte ! Si c'est pas tout ! Le crash a entraîné une surcharge généralisée des systèmes centraux. La restauration prendra du temps. On savait tous que ce serait certainement un aller simple. Notre priorité consiste à détruire cette station et à arrêter les récolteurs. Quoi qu'il en coûte. C'est ma foi, on est bien parti pour. Et maintenant, on fait quoi ? Combien de temps avant que les récolteurs ne rappliquent ? Je ne détecte aucun réseau de sécurité interne. Les récolteurs n'ont jamais dû envisager que quiconque atteigne leur base. Avec un peu de chance, leurs capteurs externes ont morflé autant que nous. Ils ignorent peut-être qu'on a survécu. Ok. La mission a pris un tour imprévu. Mais il va falloir faire avec. Que le Normandie puisse nous évacuer ou pas, peu importe. Notre mission, c'est d'arrêter les récolteurs. Et pour ça, il nous faut un plan pour détruire cette station. Idéa, passe tes scans au visuel. Vous devriez pouvoir surcharger leur système primaire si vous accédez au centre de contrôle principal, ici. En gros, il faudra qu'on se pointe en plein cœur de la station. Au-delà de cette signature énergétique massive. C'est le noyau central. Si notre équipage ou les colons sont encore en vie, c'est sans doute là que les récolteurs les retiennent. Apparemment, il y a deux voies d'accès potentielles. Je suggère qu'on se sépare pour diviser leurs forces avant de se regrouper dans le noyau central. Mauvaise idée. Les deux accès sont bloqués. Vous voyez ces portes ? Le seul moyen de les franchir, c'est que l'un de nous les ouvre de l'autre côté. Hum... 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 Ce n'est pas une forteresse. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer. Ici. L'un de nous pourrait emprunter ce conduit de ventilation. Une mission suicide, en gros. Je suis volontaire. C'est courageux de votre part, Jacob. Mais vous n'arriveriez jamais à neutraliser les systèmes de sécurité à temps. Il nous faut un expert en technologie pour cette mission. A vous de décider, commandant. Qui allez-vous envoyer dans le conduit de ventilation ? Légion. Aucun système ne vous résiste. C'est vous qui emprunterait le conduit. Validé. De notre côté, on se déploie en deux escouades, une par voie d'accès. Ça devrait focaliser sur nous l'attention des récolteurs et vous laisser le champ libre. Je prends la tête de la deuxième escouade, Shepard. On se retrouvera de l'autre côté des portes. Pas si vite, pom-pom girl. Personne n'obéira à vos ordres. C'est hors de propos. Des vies sont en jeu, Shepard. Vous avez besoin de quelqu'un qui impose la loyauté par l'expérience. Garus, vous prendrez la tête de la deuxième escouade. Lui au moins, il sait ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais je ne vous mentirai pas. Ce sera l'enfer. On a perdu des gens bien. On risque d'en perdre encore. Nous ignorons combien de vies les récolteurs ont volé. Des milliers, des centaines de milliers peut-être. Peu importe. Voilà ce qui compte. Plus jamais ça. C'est l'enjeu de notre mission ici, aujourd'hui. Ils veulent savoir ce qu'on a dans le ventre ? Alors montrons-leur et ramenons les nôtres à la maison. Ouais, j'ai peur, ouais ! Alors... Qui prendre ? Voilà, on prend ces deux-là. D'accord. On n'a pas l'air si terrible en fait. On va prendre le fleuve. Allez. Ok. On change d'arme. C'est parti. Par contre, on sauvegarde. Vous êtes en place ? Affirmatif. On se retrouve de l'autre côté de ces portes. Et Segarus ? On est sous le feu, mais on perd le cul. Attention. Des renforts se dirigent vers nous. C'est pour se tirer. Oh, il y a des lags sur les tirs, on dirait. Je vous envierai personnellement ceci. Je superviserai... Oh Allez, allez, on avance N'endommagez pas le corps Je venais boucler à l'éternité Nous ne connaissons pas la mort Prise de contrôle de cette enveloppe Ok C'est pas facile la zone quand même Intervention directe nécessaire Et on a des ennemis hein Voilà Voilà on a retiré Tous les problèmes de blocage de ventilation Voilà On est en position Il faut ouvrir cette porte sur le champ Allez-y On vous couvre Dysfonctionnement de la porte Trajet obstrué Terminé Les voilà Repli Tire de couverture Que personne ne passe cette porte Nice Nice Je savais que je pouvais compter sur vous Shepard Il faut que vous voyez ça C'est grand C'est grand Dites moi Ça doit être l'un des colons disparu Ça doit être l'un des colons disparu Il y en a d'autres Par là Oh Oh Sortez-les de là Tout de suite Ça doit être l'un des colons Comment vous vous sentez ? Shepard ? Vous êtes revenu nous sauver ? Je n'abandonne jamais mon équipage. Dieu merci. Vous êtes arrivés à temps. Quelques secondes de plus et... je ne veux même pas y penser. Les collants ont été assimilés. Ces esseins de petits robots, ils ont... dissous leur corps en une espèce de liquide grisâtre qu'ils ont pompé par ces tubes. Quel est leur but ? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire de notre matériel génétique ? Je ne sais pas. L'important, c'est que vous êtes arrivés à temps pour nous épargner ça. C'est sûr. Mais nous avons toujours une mission à effectuer. Jusqu'ici, tout s'est bien passé. Espérons qu'on arrivera à terminer la mission. Joker, vous pouvez repérer notre position ? Bien reçu, commandant. Tous ces tubes mènent à la salle de contrôle principale, juste au-dessus de vous. Le trajet est bloqué par une porte de sécurité. Mais il y a une autre chambre parallèle à celle où vous vous trouvez. Je ne peux pas cautionner cette suggestion. Les émissions thermiques laissent penser que la chambre est remplie de drones. La contre-mesure de Mordin ne peut pas vous protéger d'autant à la fois. Et inutile d'y aller à coup d'armes conventionnelles. Il nous taillerait en pièces. Peut-être pas. Il me paraît possible de générer un champ biotique pour les tenir à l'écart. Je ne peux pas nous protéger tous. Mais je dois pouvoir faire passer une petite équipe à condition de rester bien groupé. Je pourrais m'en charger aussi. En théorie, n'importe quel biotique peut le faire. Shepard, qui voulez-vous affecter ? On va affecter Samara à cela. Car elle est stylée cette personne. Donc c'est pour l'équipe spécialiste. Samara. Samara et moi, on va faire traverser les drones à une petite équipe. Les autres, vous allez faire diversion en prenant le passage principal. On ouvre les portes de sécurité de l'autre côté et on se retrouve là. Qui commande l'équipe de diversion ? Allez Miranda. Parce qu'apparemment tu veux tellement... Je vais occuper les défenseurs. Vous prenez les harvers. Le reste de l'équipage et moi, qu'en faites-vous Shepard ? Nous ne sommes pas en état de nous battre. Comment ? On a réparé suffisamment d'appareils pour les exfiltrer. Mais du coup, il faudrait que vous retourniez au point de dropage. Nous ne pouvons pas faire machine arrière Shepard, pas maintenant. Vous ne vous en tirerez jamais sans aide. Je vais vous faire escorter. Attendez un petit instant. Me revoici. Alors donc, qui vais-je envoyer ? Je pense que je vais envoyer Dan. Joker, donnez-moi l'emplacement de la zone d'atterrissage. Nous nous retrouvons là-bas. C'est bien compris pour tout le monde ? Allons-y. Veillez à rester proche commandant. Allons-y. Veillez à rester proche commandant. Allons-y. Veillez à rester proche commandant. Ah là là. Je ne peux pas tenir cette position. Allez. Stylé cette phase de jeu comme moi. Bien visé. Ennemi, droit devant. On s'est fait repérer. C'est parti. C'est bon. Je te suis ma chère Samara. Peut-être que je sauvegardera. Je ne peux pas. D'accord. Nice. Démunition. Merci pour ton aide ma chère. Ça risque d'être une fusillade en bonne et du forme. Je vais tenir cette position jusqu'à ce que vous... Oulala par contre ça risque d'être dangereux. ... 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 je vois l'entrée il faut que je l'atteigne vite allez tu peux le faire courage on y est presque je pars il faut qu'on pote le camp d'ici on avance il s'acharne continue je répète, Shepard, vous me recevez. Je vous reçois. Quelle est votre position? On est devant la porte, ils nous ont fixé. On arrive, tenez bon. Ouvrez moi cette porte. Aller, scellez la porte. Nooo. Je suis prête commandant. Oh putain j'ai cru que je t'ai fait toucher. Joker, vous êtes au point de rendez-vous? Je suis là commandant. Chaque oise et le reste de l'équipage viennent de se pointer. Le groupe de Taine vient d'arriver, Shepard. Tout le monde est sain et souffle. Parfait. Pourvu que ça dure. Idéa, quelle est la prochaine étape? Il doit y avoir des plateformes non loin qui mènent à la console de commande principale. Celle-ci vous permettra de provoquer la surcharge et la destruction de la base. Commandant, vous êtes mal là. Il y a toute une chiillet ennemie de l'autre côté de la porte qui vont pas tarder à passer. Si on laisse une arrière-garde ici, on devrait pouvoir contenir les récolteurs quelque temps. Prenez une équipe avec vous Shepard. Les autres vont se retrancher ici pour vous couvrir. Alors... Samara... Et Attali... ... ... ... ... Samara... Samara... ... Je suis prête, commandant. Une dernière parole avant qu'on commence. Les récolteurs, les moissonneurs ne constituent pas une menace que pour nous, mais pour toute la galaxie, pour tout être vivant qui s'y trouve. Voilà l'enjeu de notre mission. Le voyage aura été long, et nous en avons tous subi les conséquences. Mais l'instant crucial est arrivé. Les prochaines minutes vont décider de la victoire. Faites-moi honneur. Faites-vous honneur. On fera de notre mieux. Bonne chance, Shepard. Ok, bon, je ne peux pas sauvegarder. Oh, put. Juccapuc. Un autre push. Juccapuc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, arrête Sous-titrage Société Radio-Canada Ok On active la plateforme On y est Les conduites convergent ici Idéa À quoi servent ces conduites ? Ces conduites alimentent une sorte de superstructure Je détecte des signatures énergétiques organiques et synthétiques Au vu de ces relevés, ce doit être gigantesque Shepard, si mes calculs sont corrects Cette superstructure est un moissonneur Pas un simple moissonneur Un moissonneur humain Précisément Précisément Ouh Selon toute vraisemblance, les récolteurs ont déjà consommé plusieurs dizaines de milliers d'humains Et il leur en faudra bien plus pour terminer le moissonneur Mais quel est l'intérêt pour les récolteurs de transformer les humains en cette carapace de moissonneurs ? Il facilite peut-être l'équivalent moissonneur de la reproduction À moins que le but soit autre Je n'ai pas suffisamment de données pour poursuivre mes spéculations Une chose est sûre cependant Les récolteurs ne sont que de simples pions Ils utilisent une technologie qui les dépasse Il est probable que plusieurs espèces participent à la construction de chaque moissonneur Les récolteurs ne sont ici que de simples ouvriers Mais les récolteurs sont des protéins Les protéins sont totalement soumis aux moissonneurs Par le passé, les moissonneurs ont eu tout le loisir d'adapter les protéins à leurs besoins À leurs yeux, ils ne sont que des instruments C'est difficile à dire L'aspect d'un moissonneur dépend sans doute de l'espèce utilisée Pourquoi les moissonneurs utilisent-ils des humains ? Les moissonneurs sont des êtres partiellement organiques et doués de conscience Je n'ai pas encore découvert un processus exact de construction Mais il semblerait que le moissonneur absorbe l'essence vitale des individus utilisés Combien d'humains, c'est-à-dire ? Le moissonneur n'est qu'au tout premier stade de son développement En termes humains, il s'agit d'un emploi Donc il n'est pas encore vivant Le processus de création peut encore être arrêté Mais j'ignore si le moissonneur... Les tubes qui injectent le fluide sont le point faible de la structure Détruisez-les et tout le reste suivra Donne-nous une minute, Idea Il faut d'abord qu'on s'occupe de quelques vieux amis Ennemi, en approche ! Ennemi, en approche ! Brise de contrôle directe ! Mes attaques vous détruiront ! Ça va ! Hum... Brise de contrôle ! Votre enveloppe est fragile ! Rien ne peut nous arrêter ! Je superviserai personnellement ceci ! Venez écouter à l'éternité ! Intervention directe nécessaire ! Allez ! Visez les tubes d'injection ! Non, j'ai conclui d'accord ! J'ai conclui d'accord ! J'ai conclui le processus bon ! Je vais vous mettre en vente ! J'ai conclui des tubes d'injection ! J'ai conclui des tubes d'injection ! J'ai conclui des tubes d'injection ! Ok. Cible HZ, négatif. Salam sous le feu. Spac, activation des boucliers d'urgence. Éliminez les coups d'injection. Ouh. Le bébé se réveille. Merci, commandant. Euh, commandant, transmission en provenance de l'homme trouble. Idea vous le passe. Félicitations, Shepard. Vous avez accompli l'impossible. Je suis loin d'en avoir terminé ici. Cette base va sauter dans moins de dix minutes. Attendez. J'ai une meilleure idée. Je suis en train d'examiner les données qu'Idea m'a transmises. Une impulsion radioactive ciblée devrait éliminer les récolteurs survivants et épargner les éléments mécaniques. C'est l'occasion où jamais, Shepard, il construisait un moissonneur. Toutes ces connaissances, cette technologie, pourraient tous nous sauver. Ce que les récolteurs ont fait ici est abominable. Cette base doit être détruite. Réfléchissez. Notre meilleure chance contre les moissonneurs consiste à retourner contre eux leurs propres ressources. Administrateur Shepard, ce complexe redorge de données. Il ne revêt aucune valeur éthique. Sa destruction ne ramènera pas les disparus. Sa conservation est un gage de survie. Ils étaient directement impliqués avec les récolteurs. Qui sait quel genre d'informations recèle cette base ? Cette base est un don du ciel. Ce serait stupide de la détruire. Vous n'avez pas le moindre scrupule. Pour ce que j'en sais, vous iriez jusqu'à créer votre propre moissonneur. Mon objectif reste de sauver l'humanité des moissonneurs, quel qu'en soit le prix. Je ne vous l'ai jamais caché. Imaginez combien de vies nous pourrions sauver si nous préservions cette base. Dans le cas contraire, imaginez combien de vies seraient sacrifiées. Notre mission consistait à détruire cette base. Shepard, vous êtes morte pour ce que vous croyez juste. Certains prétendront que nous sommes allés trop loin. Je connais votre valeur, votre potentiel. Voilà pourquoi je ne vous ai pas éliminés. Imaginez ce que pourrait signifier ce complexe pour nous tous. Devant une menace pareille, la morale ne compte plus. Si la station peut contribuer à... C'est la bonne décision. On se bouge. D'ici dix minutes, le noyau du réacteur va émettre une impulsion radioactive qui tuera tout le monde à bord. Où est-ce qu'il va être cette fois ? Où est-ce qu'il va être cette fois ? Elle doit y avoir une autre part de la fenêtre. La version de la fenêtre. Tu ne peux pas le faire dire. La version du réacteur va émettre une bonne planète. Et aujourd'hui, le diable est inéconomée, la possession des ordres de la fenêtre. C'est choisi de plus que de l'acteur a ém étéurée. Vous ne m'arrêterez pas. Activation des boucliers d'urgence. Manque des munitions. Allez. Et voilà. 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 Vous avez échoué, nous trouverons une solution, abandon du contrôle. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Shepard, c'est le début d'une ère nouvelle. Et c'est à vous que nous le devons. Tout ce qui importe, c'est de vaincre les moissonneurs. Exact. Mais rendez-vous compte des possibilités qui nous sont offertes. La technologie des récolteurs pourrait représenter pour nous la plus grande révolution scientifique depuis la découverte des relais. Elle permettra d'asseoir notre suprématie sur la galaxie, d'affronter les moissonneurs à armes égales, et bien plus encore. La suprématie humaine ou celle de Cerberus ? C'est du pareil au même. Mon objectif a toujours été de garantir et de promouvoir les intérêts de l'humanité. Ne laissez pas l'idéalisme vous aveugler. Utiliser cette base au mieux de son potentiel est notre meilleur gage de victoire. Nous devons mobiliser toutes nos ressources contre les moissonneurs. Rien ne doit l'empêcher. L'augure arrive, et il ne viendra pas seul. Jouez les timorés, et tout sera perdu. Ce n'est pas aussi simple, Shepard. Nous avons besoin l'un de l'autre. Joker, coupez la transmission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, c'était la fin de Mass Effect 2, donc également la meilleure fin que nous puissions avoir dans le jeu. Donc voilà, j'avais pratiquement tout, juste deux DLC que j'avais pris, mais quand c'était à la fin, je n'avais pas le choix de faire cela d'abord. Voilà, c'est ça, ça annonce juste la fin de ce jeu. Il nous reste ensuite le 3 à faire avant l'arrivée de Andromeda. Voilà, on va se couper cet écran, merci quand même. Et voilà. Ok. Ok. Ok, d'accord. Donc nous allons nous arrêter là pour ce let's play sur Mass Effect 2. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Surtout vous abonner à la chaîne. Voilà, c'était Dzo, c'est David Pochette, tu m'en as dit. Passez une bonne journée, bonne soirée et vive la jeu vidéo.